Hey c'est Florence, aujourd'hui je vous rejoins dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Japon Alors je vais peut-être me voir un petit peu bizarre parce que je suis très très fatiguée J'ai dormi, non j'ai travaillé justement les deux nuits qui viennent de passer Donc je suis vraiment très très fatiguée Mais voilà, je filme cette vidéo et aujourd'hui on va parler des 10 choses Donc des 10 règles à respecter au Japon Donc des 10 choses à faire, ne pas faire au Japon Donc en bref, les règles de base de survie au Japon en tant qu'étranger Donc on va commencer tout de suite On va commencer par le plus connu, c'est les baguettes dans le riz Donc on ne met jamais nos baguettes dans le riz ni sur le bol en fait Les baguettes elles se posent sur le post-baguette c'est tout Mais le fait de poser ces baguettes dans le bol de riz ça rappelle juste une cérémonie mortuaire bouddhiste Qui est de donner en offrande un bol de riz avec les baguettes plantées dedans à un mort Donc voilà, évitez de faire ça parce que, je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir Mais en clair, ne mettez jamais vos baguettes dans votre bol de riz Ensuite vous ne serez jamais en retard, ni alors, au Japon Puisque comme le disait mon professeur de japonais Au Japon, si t'es alors, t'es déjà en retard Donc le mieux c'est d'arriver environ 15 minutes à l'avance De toute façon, en toute logique, la personne que vous devez rencontrer sera déjà là elle aussi Puisque elle aussi sait qu'au Japon on ne doit pas arriver en retard Ni alors Si vous arrivez quand même en retard, excusez-vous Mais ne vous cherchez pas d'excuses Donc ne dites pas, excuse-moi je suis en retard, j'ai raté mon train, j'ai eu ça Puis après j'ai perdu mes clés, blablabla On s'en fout, le principe c'est que t'es en retard et c'est pas bien Donc tu dis juste pardon, tu t'excuses Et tu cherches pas une raison pour minimiser ton acte Donc tu vas juste t'excuser et après voilà c'est tout Si on vous sert donc de l'alcool Si quelqu'un, une femme, un homme vous sert de l'alcool Vous allez le resservir en retour Voilà, règle de base, si on sert un verre, tu serres un verre à la même personne Voilà, en général s'il y a plusieurs personnes à la table Si t'es en train de servir une personne, tu vas servir toutes les personnes de la table Pour pas faire genre voilà j'aime lui mais toi je t'aime pas Donc on va servir tout le monde Comme ça il n'y a pas de, enfin on est neutre et c'est cool, convivial machin Donc voilà Point numéro 4, c'est la bise La bise on ne la fait pas au Japon, on ne sert pas non plus les mains Mais ça par contre c'est vrai que si on est un étranger Parfois les japonais vont vous serrer la main Voilà parce qu'ils ont envie aussi que vous vous sentiez un peu chez vous Et vont vous serrer la main pour entre guillemets s'adapter un peu à vous Mais de base on ne tend pas la main en japonais On ne s'incline légèrement pas trop Parce que sinon ça fait style qu'on ne se prend pas en japonais Et ça, ça ne passe pas non plus Donc on ne s'incline légèrement comme un étranger doit le faire Et on ne fait pas la bise parce que ça c'est carrément mal vu En réalité tout ce qui est rapprochement physique C'est réservé au couple et c'est réservé dans l'intimité Donc on ne s'embrasse pas non plus en rue Et on évite un peu d'être trop touche-touche avec les gens Parce que ça peut les mettre assez mal à l'aise en fait Numéro 5, on ne va pas se moucher en public Parce que c'est mal vu, c'est sale Par contre si vous avez envie de renifler comme un gros porc Et d'avaler votre naze, il n'y a pas de soucis Ça c'est normal Voilà, c'est le côté bizarre du Japon Par contre si vous voulez vraiment vous moucher à la limite Faites ça aux toilettes, vous mettez le flûche là Vous savez le son de cascade Vous mettez le son de cascade, vous mouchez tout discrètement Et hop, débarrassé et personne ne vous a vu Et voilà, tout va bien Donc en bref, si vraiment vous devez vous moucher Faites-le discrètement et sans bruit Genre tournez-vous, faites comme ça Ne montrez pas aux gens que vous vous mouchez Parce que c'est vraiment considéré comme sale Si vous êtes fumeur, vous allez voir que vous allez diminuer votre consommation de cigarettes Puisque c'est interdit de fumer en rue au Japon Donc pour moi c'était un valeur total Puisque je suis non-fumeuse Donc moi c'était juste le pied Mais c'est vrai que pour Mehdi qui était fumeur C'était un petit peu la misère D'ailleurs il a, il y a une fois où il a carrément fumé en rue Puis il n'y avait personne Il s'est dit c'est bon, je suis en train de décéder Et je trouve pas de smoking à l'héria Je ne sais pas dire ça Mais bref, en fait il y a des endroits dans lesquels vous pouvez fumer C'est des espèces de cabines transparentes en général Qui sont ouvertes au-dessus Donc tous les fumeurs vont dedans et fument là-dedans Et sinon dans les restaurants, c'est très chelou Puisqu'on ne peut pas fumer en rue Mais dans les restaurants on peut fumer Alors que les autres gens mangent Moi je trouve ça assez bizarre Mais en clair vous pouvez fumer dans les restaurants Alors moi bizarrement ça ne m'a pas dérangée Je trouvais ça plutôt rigolo Parce que ça m'a fait penser un peu Vous savez, aux années 50 et tout Quand les gens ils fumaient partout et que c'était cool Ça m'a donné un peu cette impression Voilà mais au final je vous avoue que Si j'étais restée beaucoup plus longtemps au Japon Ça m'aurait un peu dérangée Que les gens fument au restaurant Heureusement il y a des restaurants Heureusement pour nous Il y a des restaurants qui ne veulent pas qu'on fume à l'intérieur Et ça c'est vraiment Soulagation totale Dans les stations Donc les stations de train Train métro Voilà On a un sens pour monter et descendre les escaliers Alors s'il n'y a personne Bah les steaks Tu fais ce que tu veux Mais s'il y a du monde Des heures de pointe et tout Suivez les flèches Si vous ne voulez pas passer pour un gros clampin Qui juste arrête le courant fluide de circulation C'est juste le pire truc que vous pourriez faire Même pour vous même Parce que genre ça va être n'importe quoi Vous allez être comme ça En punaise il faut que je passe Et eux ils sont 12 000 à être en contresens Alors que c'est vous qui êtes en contresens Donc suivez bien les flèches Et voilà Faites comme eux Et tout passe Et c'est bon la vie est belle Si un japonais vous offre un cadeau Vous allez lui offrir un cadeau en retour De la même valeur Évitez de lui offrir un cadeau plus cher Parce que sinon vous allez partir Dans un cercle vicieux Un cercle sans fin Et il va vouloir vous offrir un cadeau Qui a de la valeur comme vous Ou plus de valeur Ou gna 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 Et au final vous allez faire ça pendant des mois Et vous allez juste dépenser plein d'argent Au lieu de juste lui donner un cadeau de la même valeur Si vous n'avez pas spécialement d'argent Je ne sais pas Proposer de l'aider pour quelque chose Ou de faire à manger Enfin proposer et montrer que vous voulez lui rendre la pareille Et que voilà Ça vous a fait plaisir Donc vous voulez partager ce plaisir Donc voilà Vous voyez où je veux en venir Point numéro 9 Quand on rentre dans une maison On enlève nos chaussures Alors soit on les met dans un casier S'il y a des casiers Soit on les met sur un Vous savez Une étagère S'il y a une étagère Soit on les met par terre Dans le sens Avec la pointe Vers la porte Puisque c'est plus facile Quand vous repartez De mettre vos chaussures directes Et d'être directe dans le sens de la porte Voilà tout simplement Une fois que vous avez enlevé vos chaussures Vous allez mettre des chaussons Qu'on vous aura mis à disposition Donc en général On va vous tendre des chaussons Vous les montrer Vous dire Voilà ça c'est tes chaussons Et ça permet de garder une maison propre Et ça permet voilà De ne pas rentrer ce qu'il y a de dehors A l'intérieur Il y a peut-être quelque chose de plus physiologique Bien sûr Philosophique là-dedans Mais ça je n'en sais rien Donc je ne vais pas m'avancer sur le sujet Mais en clair voilà On enlève nos chaussures C'est une question de respect Et ça devrait tellement se faire plus souvent ici Point numéro 10 Et pas des moindres Ne mangez pas en rue Alors moi je l'ai fait A Akihabara En fait j'ai acheté du takoyaki Et le truc du takoyaki Il n'y avait pas de table ni de chaise Donc pour moi c'était logique J'allais manger dans la rue Parce qu'il n'y a jamais Ça n'existe pas les bancs au Japon Donc ouais je me suis dit Je vais manger Donc je me suis arrêtée Et j'ai mangé sous un porche Voilà comme un SDF que je suis Et les gens me regardaient super mal Et en fait le truc c'est que On n'est pas censé manger debout En marchant Et voilà c'est impoli Moi je l'ai fait A la limite je crois qu'ils ont vite capté Que je ne venais pas de là Donc voilà ils se sont dit Oh un étranger A mon avis ça a dû juste faire ça Mais voilà Si vous voulez vraiment respecter les règles Évitez de manger en marchant Et comme ici Évitez de parler en mangeant Mais c'est ça aussi C'est mal vu Ils ont bien raison Parce que c'est vraiment dégueulasse Donc cette vidéo est maintenant terminée J'espère que ce top 10 vous aura plu Et si jamais vous avez d'autres top 10 Je ne sais pas Qui sont le vocabulaire Ou j'en sais rien A me proposer N'hésitez pas à me mettre en commentaire N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Si vous avez apprécié cette vidéo Et si vous voulez en voir plus Et sur ce Voilà je suis terminée Donc je vous dis à la prochaine Dans une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz